Mais je ne voulais pas parler de chasse, mais comme vous avez dit que c'était une question sensible, je pense qu'il faut s'y attarder. Bertrand Pencher, pour commencer, j'ai une bonne nouvelle à vous adresser. Vous avez dit qu'il y avait 16% d'air marine protégé. J'ai le bonheur de vous annoncer qu'il y en a 22%. Donc je pense que les Républicains pourraient passer à 30% immédiatement. Moi j'avais 16,5%, mais bon, je vais me faire modifier tout ça. Tous les présidentiables se sont attardés devant les chasseurs. Emmanuel Macron, qui est pour la modernité et l'innovation, veut rétablir les chasses présidentielles, ce qui fera plaisir à Napoléon III, Gaston Deferre et Valéry Giscard d'Estaing. Mais vous, concernant la chasse, je suis dans le flou artistique le plus total. Parce que d'un côté, j'entends M. Fillon qui envisage de renégocier la directive Oiseau, très clairement, qui considère qu'une écologie est plus idéologique que pragmatique dans le domaine de la chasse, qui veut une loi chasse. Vous venez de dire à l'instant que les lois ne s'imposaient pas nécessairement. Or, c'est très clairement une loi chasse qui est demandée. Et puis, on indique également que l'ortholan doit pouvoir continuer à être chassé. Alors, je voudrais indiquer à M. Fillon que ce n'est pas un complot de ma part. L'ortholan est protégé. On ne peut pas le chasser et encore moins continuer à le faire. Et puis, dans un deuxième temps, quand vous répondez au questionnement de la LPO, vous indiquez que toutes les espèces d'oiseaux en mauvais état de conservation doivent être retirées des espèces chassables. Ça, c'est responsable. Et je suis plein d'admiration. Et, par ailleurs, que vous êtes opposé à un piégeage non sélectif. Je pense donc que vous faites allusion à l'usage de la GLU. Voilà. Entre ce qu'on entend d'un côté et ce que l'on voit de l'autre, quelle est la vérité ? À quel moment est-ce qu'il faut vous entendre le mieux ? Il n'y a pas de remise en cause des directives européennes sur la base de consensus scientifique. Sur la base de consensus scientifique. Comme je fais partie de ceux qui pensent que le consensus scientifique est quand même solide, ça m'étonnerait beaucoup qu'on revienne sur les directives européennes. Comme on a en face de nous, une partie des acteurs de l'environnement qui nous disent, oui, il faut rediscuter du sujet, on pourra rediscuter du sujet, ça permettra aux uns et aux autres de se réapproprier la problématique. Mais moi, je ne vois pas... C'est marqué sur le site, pardonnez-moi. Oui, oui, mais bon, c'est... Il faut peut-être le retirer. Il n'y aura pas de remise en cause, je le dis solennellement, il n'y aura pas de remise en cause des directives européennes quand elles sont fondées sur un consensus scientifique solide. Je pense pour ma part, et tu penses aussi sans doute, tu en es convaincus comme moi, que le consensus scientifique est plutôt solide. Donc, bon, il y a une demande de nos amis chasseurs. On va faire en sorte que tout le monde se réapproprie cette problématique. On va rediscuter ensemble, comme au beau temps du Grenelle de l'environnement. On va un peu se taper dessus, peut-être sur le moment, et on reviendra sans doute à des consensus. Donc, en tout cas, moi, UDI, qui a signé le pacte républicain, on ne reviendra pas sur cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501